... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui revient sur les moments les plus mythiques de l'histoire du rugby. Dans le monde du sport, aucune équipe n'inspire autant la crainte et même la peur que les All Black. Vêtus de noir, ils ne laissent derrière eux que cauchemar et désolation. Les Blacks marquent l'esprit de leurs opposants au fer rouge et portent le deuil de leurs victimes avec cette tunique sombre. Un France All Black, c'est toujours un match à part. Dans un contexte de Coupe du Monde, ça devient même une véritable lutte à mort. David contre Goliath. Battre la Nouvelle-Zélande, c'est l'exploit d'une vie. Aujourd'hui, on vous raconte le quart de finale légendaire opposant le 15 de France et les All Blacks lors de la Coupe du Monde 2007. Alors, mettez la main sur le cœur, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Millennium Stadium de Cardiff en ce 6 octobre 2007. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce qu'on veut, c'est être champion du monde. Ce n'est pas gagner les Blacks ou les Nouvelles-Zélandes, car le final, on veut être champion du monde. Ça va être trop dur, on le sait. C'est bien, le gars, c'est dur, c'est bien. On s'est vainqués. On vient ici. On est ici, on est seul. Je garde ce type, le gars. Je garde ce type tout seul. Tout seul. Allez, le gars. Une minute. Allez, le gars. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils ne le savent pas qu'ils vont avoir mal. Ils n'y croient même pas. Même pas, ils y ont pensé dans leur rêve. Ils ne savent pas leur pitié. Au bout de 5 minutes, ils sont ouverts à la fin des livres tous. Bonsoir à tous. Ce soir, l'équipe de France de rugby a rendez-vous avec sa Coupe du Monde pour ce quart de finale joué dans ce millénium de Cardiff. Ce soir, le seul problème, c'est l'adversaire. Bonsoir Thierry Lacroix. Bonsoir Thierry. L'adversaire, la Nouvelle-Zélande. Pour un quart de finale où il n'y a plus de calcul, Thierry, le perdant rentrera à la maison. Les guerriers sont dans le couloir, prêts à se jeter dans l'arène pour en découdre. L'ambiance est calme, mais la tension est électrique. Il faut dire que la rivalité ne date pas d'hier. Les Bleus ont toujours su tenir tête aux Blacks dans les grands moments. D'ailleurs, ces Blacks jouent en gris ce soir. La France, gagnante du tirage au sort, a choisi de porter son maillot bleu nuit. Donc, pour éviter de se confondre sur le terrain, les Néo-Zélandais portent leur tenue alternative. Une hérésie pour les puristes. Ce n'est peut-être qu'une superstition sportive, mais retirer le mythique maillot noir aux Kiwis, c'est déjà leur porter un coup au mental. Mesdames et messieurs, la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Ce soir, les 70 000 spectateurs du Millennium Stadium réclament du sang. Il n'y a pas de place pour les superstitions. La seule vérité, c'est celle du terrain. Et les All Blacks se présentent sur la pelouse avec de sérieux arguments. Le capitaine emblématique Richie Maccoe mène une équipe d'Avengers. Un 15 ultra solide, dont une ligne d'arrière monstrueuse avec un axe Kelleher-Karter-McAllister en tête d'affiche de ce casting 5 étoiles. Côté bleu, c'est une sacrée bande de Gaulois. Raphaël Ibanez dirige une équipe de Brut. Une troisième ligne titanesque, une grosse force sur les ailes avec émence éclair qui compte parmi les meilleurs à leur poste, et des monuments. Sur le terrain, avec Fabien Pelousse, et même sur le banc avec Dominici, Michalak, ou encore l'emblématique Sébastien Chabal. Il y a du beau monde dans le Millennium Stadium. Les Français sont déterminés, prêts à mourir sur le terrain. Les gladiateurs bleus s'époumonent sur l'hymne national. Malgré cette belle équipe française, la Nouvelle-Zélande est ultra-favorite. En face de poule, la machine black roule sur ses adversaires. 40-0 contre l'Ecosse, 76-14 face aux Italiens, 85-8 contre la Roumanie, et une gifle infligée au Portugal, 108-13. Une balade de santé sans aucun véritable défi. Contrairement au 15 de France, qui, trop irrégulier comme à son habitude, s'est compliquée la tâche. Les hommes de Bernard Laporte entament la compétition dans la peau d'un favori. Fort de leur victoire lors du dernier tournoi des 6 nations, ils sont d'autant plus avantagés car la Coupe du Monde se joue en France et au Pays de Galles. Au Stade de France, pour le match d'ouverture, les Bleus se font surprendre. Ils s'inclinent 12-17 contre l'Argentine, grande surprise du tournoi. C'est la première fois que les Bleus perdent en face de poule, et avec seulement 3 points inscrits, la deuxième mi-temps est la moins prolifique de l'histoire de la Coupe du Monde. Une honte pour la sélection. Le 15 de France se reprend dès le match suivant contre la Namibie, 87 à 10, dont un triplé de l'insaisissable Vincent Clair, et un essai mémorable de notre chabal national. Les coques confirment contre l'Irlande dans un match maîtrisé 25 à 3, un doublé du chicken sur deux passes lumineuses de Fred Michalak, et Elisalde. Juste ce qu'il faut pour piétiner le 15 du trèfle. Dernier match de la phase de poule, la France assure l'essentiel en écrasant la Géorgie. Problème, le faux pas du match d'ouverture les condamne à la deuxième place du groupe D, synonyme de deux mauvaises nouvelles. Les bleus joueront ce match couperé au Pays de Galles et non à domicile, et leurs adversaires seront les terribles All Black. Après les hymnes, place au mythique Aka. Ce rituel maori pratiqué avant chaque match de la Nouvelle-Zélande. L'objectif, c'est d'intimider les adversaires, motiver l'équipe et se préparer à la guerre. Mais ce soir, alignés fièrement en bleu-blanc-rouge, les Français n'ont rien à perdre. Ils vont y mettre les tripes, combattre corps et âme, et surtout, ne pas se laisser intimider. Le match n'a même pas commencé, que l'intensité est à son paroxysme. Tout le stade ressent la bestialité qui émane de cette confrontation, et elle va tenir toutes ses promesses. C'est du défi, maintenant, c'est du combat, c'est du contact, ça va être horrible. C'est parti ! Les Lyons sont jetés dans l'arène. Le match démarre fort, avec du contact et beaucoup d'intensité. Dès la quatrième minute, la faucheuse Serge Betsen est mise KO par un choc avec Rocco Soco. Le meilleur plaqueur français est déjà contraint de sortir, mais le banc a de la ressource. Immanuel Arinordoki le remplace au pied levé. Pour assurer la défense, un jeune garçon doit s'illustrer. Un certain Thierry du Sautoir, jusque-là peu connu du grand public. Mais ce soir, il va plaquer pour deux. Les Français sont à l'offensive quand Thierry croit ouvrir le score. Ballon toujours français ! Le drop de Damien Thierry ! Ça passe à droite ! Des perches, ce sera un renvoi au 22 mètres ! Mais c'est bien le grand Dan Carter, le meilleur joueur 2006, qui ouvre le score d'une pénalité facile. Dan Carter, les flash dans le Millenium, et 3-0 pour la Nouvelle-Zélande ! Bousculés dans leur certitude, les Français accumulent les erreurs et se font même très peur sur une percée de McAllister. Par les blacks, Carter ! Attention, ces ballons-là sont dangereux ! Avec McAllister qui a fait le crochet, qui va trouver du soutien avec Heller ! Allez Collins ! Ouais, bien pris, Collins, il y a un avantage à venir ! Après la charge de Sivivatu ! Pour ce, il y a l'eau ! Allez Williams ! Que dit Wayne Barnes ! Est-ce qu'il y aura arbitrage vidéo ? Heureusement, sans conséquence, l'essai de Williams est refusé. Les Français n'ont même pas le temps de souffler, que l'homme aux cuisses d'acier Luke McAllister déchire le rideau tricolore, puis se retrouve à la finition. Et c'est néo-zélandais. The Perfect Ten ne se fait pas prier, il transforme, 10-0 pour les blacks. Le 15 de France est en mauvaise posture. Pour ne rien arranger, Boxis loupe une pénalité de 46 mètres. Trop de pression pour le jeune joueur du stade français ? Même histoire pour Jean-Baptiste Elisald, qui manque son coup de pied, incapable de répondre à l'imperturbable Dan Carter. Des points précieux s'envolent, on se demande comment les Français vont pouvoir faire face. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, la France obtient une troisième pénalité. Celle-là, il faut qu'elle rentre. Boxis retente sa chance. Il glisse. Il a glissé au dernier moment. Et ça passe ! Une première entaille est portée dans l'armure black, et M. Barnes renvoie tout le monde au vestiaire. C'est bon ! Ouais, le compteur est ouvert juste avant que M. Barnes ne siffle la fin de cette première période. La Nouvelle-Zélande mène 13 points à 3. 3, 10 points d'écart. On se retrouve évidemment pour la deuxième période ici à Cardiff. C'est mal embarqué. Le doute envahit les joueurs. Le 15 de France n'a plus battu les All Black depuis l'an 2000, et certains se souviennent de la tournée de juin en Nouvelle-Zélande. Un véritable massacre. Deux matchs, deux boucheries. 42 à 11 et 61 à 10. Avec une équipe de France largement remaniée sans ses titulaires, certes, mais deux défaites qui marquent tout de même. Pour autant, les hommes de Bernard Laporte ne s'avouent pas vaincus. Ils peuvent. Ils doivent créer l'exploit. Au retour des vestiaires, les Français sont revigorés. C'est peut-être la dernière sélection des vétérans Pelouse, Betzen, Ibanez ou De Villiers. Alors il faut s'arracher. Les Bleus, menaçants, se créent vite des occasions et commencent à faire douter les guerriers en noir. La défense Kiwi prend l'eau et le futur Toulousain Luc McAllister se fait même sortir 10 minutes pour gestes d'anti-jeu sur Josillon. Pénalité pour la France, le jeune boxiste a ajusté la mire. 3 points de plus. Fraîchement entré en jeu, Chabal, d'une grosse cartouche, demande poliment à McDonald's de se rasseoir. L'animal entre immédiatement dans son match et rappelle au passage qu'il est capable de découper n'importe qui. La mâchoire d'Ali Williams s'en souvient encore. Les Français sonnent la charge. Le ballon circule d'une aile à l'autre. Les Bleus profitent du surnombre et c'est Thierry Dussaultoir qui s'ouvre le chemin vers l'embute. Le numéro 7 livre un match de Mammouth. 29 plaquages réussis à la 53ème minute, 33 à la fin du match. C'est ce soir-là que la future légende toulousaine gagne son titre de Dark Destroyer. Lien du sautoir a été rappelé. Il ne va pas décevoir Bernard Laporte. Lionel Boxis se prépare à la transformation. Il a une balle d'égalisation au bout du pied. Reviens ta égalité. C'est le photo ! Et ça rentre ! Elle est la petite tête du photo ! Pour l'égalisation à 13 partout ! Il se passe quelque chose à Cardiff. La France peut le faire. Et le destin a choisi son camp. Dan Carter sort sur blessure juste après l'essai. Les Blacks ont un genou à terre. Chaque équipe se rend coup pour coup. Le Millenium Stadium pousse derrière les Bleus. Les coques se battent comme des lions. Mais il ne faut jamais enterrer les All Blacks. Encore une touche ratée. La 5ème. Les Français sont en mauvaise posture. Il y a trop d'erreurs. Contre la Nouvelle-Zélande, ça ne pardonne pas. Les All Blacks progressent vers l'embute. Encore des plaquages manqués. Et la punition tombe. Tout est à refaire. Mais l'absence de Carter se fait déjà ressentir. La flamme de l'espoir se rallume quand Lucky manque de chance et loupe la transformation. Le 15 de France est à un essai transformé de repasser devant. Les tricolores vont devoir prendre des risques. Bernard Laporte décide de faire rentrer Frédéric Michalac. L'ouvreur a une revanche à prendre. Lui qui a été écarté des terrains pendant 6 mois suite à une blessure au genou. Lui qui a perdu sa place de titulaire à Toulouse et en équipe de France. Lui qui, en sortie de banc, a su regagner la confiance du sélectionneur pendant la compétition. C'est son moment. Il doit être décisif. Les Bleus récupèrent le ballon en sortie de mêlée. Puis l'histoire se met en marche. Michalac fait voler en éclats l'armure black et balance une patate chaude dans les bras de Yannick Josillon, qui écrase le ballon pour libérer tout un peuple du French Flair à l'état brut. On ferme les yeux au passage sur l'en avant de Traille. La Nouvelle-Zélande en fera une affaire d'état. La France y verra simplement un autre coup de pouce du destin. Le 15 du Coq revient à hauteur des All Black. Maintenant, il faut transformer. La pression est énorme. Mais Elisald ne se loupe pas. 18 à 20 pour les Bleus. Le stade chavire. Les 10 dernières minutes sont irrespirables. Chaque contact, chaque ruck, chaque molle est une lutte acharnée. Héroïque, les Français contiennent la rage néo-zélandaise. L'intensité ne redescend pas. La moindre erreur peut être fatale. On joue la dernière minute quand le ballon atterrit dans les mains de Luc McAllister. Il veut se rattraper. C'est lui qui a mis par deux fois son équipe en difficulté. Il tente un drop depuis la ligne médiane. C'est trop court. Il reste une action pour les All Black. Il faut récupérer le ballon. Le ballon, le ballon. Avec or, maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elisald. C'est fini. Il faut aller jouer en touche à Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en tenue finale de la Coupe du Monde de Rugby. David a vaincu Goliath. Au bout de l'effort, le 15 de France terrasse la plus grande nation du rugby et ajoute une ligne de plus à sa légende. L'exploit est gigantesque. Jamais les All Blacks n'avaient été battus en quart de finale d'une Coupe du Monde. Et l'élimination de la Nouvelle-Zélande par la France. Quel exploit ! On savait que ça allait être difficile de rivaliser avec leurs individualités. Donc on s'est concentré sur des choses simples. Il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que les All Blacks c'est quand même une super 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 superbe équipe. On a tenu et franchement je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. De gagner des matchs comme ça, c'est fabuleux. C'est évident. L'équipe du Monde contre le favori de la compétition. Il y a encore une fois bravo aux joueurs, parce que ce sont eux qui ont sué jusqu'à la dernière seconde, qui ont œuvré. Il faut leur âme, c'est qu'ils leur appartiennent. Bravo à eux ! Malheureusement, les Bleus ont laissé toute leur énergie dans cette bataille. Le parcours s'arrête en demi-finale contre le rival anglais. Sur une erreur de Damien Traille d'entrée de jeu, les Bleus encaissent le seul essai du match et laissent échapper leur rêve de finale. Le karma fait décidément bien les choses. Lors du match pour la troisième place, la revanche contre la surprenante argentine, les Bleus sont cramés et s'inclinent 34 à 10. C'est la fin du parcours. Malgré cet échec, la mémoire collective retiendra ce quart de finale dantesque. Un exploit inoubliable. Faire plier l'une des équipes All Black les plus dominatrices de l'histoire. Cette prouesse, c'est le résultat d'une bravoure à toute épreuve. Une défense de fer, un instinct aiguisé et un soupçon de chance. « On gagnera à 30 », se répétaient les gaillards du 15 de France. Cette Coupe du Monde, ils ne l'ont peut-être pas gagnée, mais en ce soir d'automne galloise, ils ont conquis bien plus qu'un simple trophée. Il croule heureux, rideau défensif et la serre de Collins. Et c'est de McAllister. Avec Claire. Avec du son doigt. Et c'est de du son doigt. Bertreich a pris, qui a passé les bras. Pour Frédéric Michelac. Il y a du monde à l'extérieur avec Emence. Qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance. Quel contre. Le ballon, le ballon. Avec Or, maintenant. Ouais, il est là le ballon. Et Nissan. C'est fini. Il faut aller jouer en touche à Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en tenue finale de la Coupe du Monde de Rugby. Solidaires. C'est bien simple de faire des choses. On n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais on est toujours en course. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Au bout de cinq minutes, Ça va m'expliquer ! Au bout de cinq minutes, je veux qu'ils sont ouverts comme des livres douces, ça ! – Sous-titrage FR 2021